Il n'y a pas de jeu comme Animal Crossing sur aucune autre plateforme. C'est dans une classe à part. Cependant, certains jeux présentent des similitudes et se rapprochent plutôt dans certaines parties de leur exécution. Voici les meilleurs jeux comme Animal Crossing. Nintendo a en fait un jeu Animal Crossing sur mobile. Le jeu officiel n'est pas aussi ouvert ou aussi grand que la version Nintendo Switch, mais il contient beaucoup des mêmes éléments. Vous commencez avec un camping, puis vous y ajoutez un tas de choses que vous découvrez en jouant. Le jeu propose plus de 1000 meubles, 300 vêtements et une variété de mini-jeux pour beaucoup de choses à faire. C'est aussi proche que possible d'une véritable expérience Animal Crossing sur mobile, car il s'agit d'un véritable jeu Animal Crossing. Castaway Paradise est un petit jeu décent qui ressemble un peu à Animal Crossing. Le jeu vous plonge dans le désert, votre objectif est de vous construire une maison, d'explorer la nature sauvage, de découvrir des mystères et d'accomplir des quêtes pour gagner des récompenses. Les joueurs débloquent divers personnages pour les aider à faire toutes ces choses. C'est un peu plus un constructeur de villes qu'Animal Crossing, mais les éléments d'exploration et d'aventure sont également là. Ne pas mourir de faim, naufragé n'a pas la nature mignonne et détendue d'Animal Crossing. Il a beaucoup des mêmes idées, cependant, vous commencez sur une île déserte et vous vous apprêtez à collecter des éléments et à fabriquer des objets pour en faire le vôtre. La principale différence est un élément de survie, vous devez donc rester en vie assez longtemps pour faire toutes les activités et à réparer une île déserte pour se l'approprier. Happy Street est un hybride 2D d'une simulation de construction de villes, d'une agriculture et d'une simulation sociale. Vous construisez une ville au profit de ses citoyens, collectez diverses ressources, cultivez des objets, personnalisez votre personnage et explorez les environs. Ce n'est pas aussi approfondi qu'un vrai jeu Animal Crossing, mais il y en a certainement assez pour éliminer cette démangeaison proverbiale. C'est un jeu raisonnablement relaxant et vous pouvez y jouer à votre rythme. Le seul inconvénient est qu'il semble vraiment vouloir que vous utilisiez un compte Facebook. My Time at Portia est l'un des jeux les plus récents de cette liste. Le jeu vous dépose dans la ville de Portia où vous démarrez un atelier. L'atelier vous permet de fabriquer diverses choses en utilisant les ressources que vous trouvez dans la région. Il y a plus de 50 PNJ avec lesquelles vous pouvez interagir, des tonnes d'endroits à explorer et vous pouvez même vous battre contre des méchants dans les ruines que vous explorez. C'est un peu plus cher que la plupart, mais c'est un bon jeu avec une bonne mécanique. Forêt des chats est un mignon petit jeu qui ne paie pas de mine de prime à bord mais qui risque bien de vous rendre accro. Les sessions de jeu ne sont certes pas très longues mais il y a beaucoup de choses à faire. La progression est lente mais assez fluide et visible. On ne se sent jamais vraiment bloqué, sans compter que la monnaie premium est régulièrement offerte pour peu que l'on réalise des défis. Sibird est l'une des vieilles bases des jeux comme Animal Crossing. Vous commencez en tant que pirate et à partir de là, vous pouvez faire pratiquement tout ce que vous voulez. Vous pouvez notamment explorer les îles voisines, cuisiner, rencontrer des personnages, échanger des objets et même sauver d'autres naufragés. Les éléments gratuits sont un peu moins que souhaitables, mais le jeu ne les exige pas tant que ça. Stardew Valley est une excellente alternative à Animal Crossing. Vous n'avez pas les animaux mignons ou l'ambiance super cool, mais tout le reste est là. Vous construisez votre ferme abandonnée, faites des choses pour et avec les habitants de la ville, aller à la pêche, fabriquer des objets, faites pousser des plantes et bien d'autres choses encore. Le jeu est en développement actif et semble avoir beaucoup moins de bugs. De plus, celui-ci est gratuit si vous utilisez le Google Play Pass et pour 6,99$ sans achat intégré. Voilà c'était notre liste des meilleurs jeux comme Animal Crossing pour Android. Si nous avons raté quelques-uns, faites-le nous savoir dans les commentaires. Aussi si vous nous regardez pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer la vidéo pour nous soutenir. Merci d'avoir regardé et on vous dit à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada